Il est à l'arrière, j'ai demandé à mes gars de l'amener pendant qu'on faisait la facture. Bon, je dois vous avouer qu'on y a passé du temps, et entre les petits suppléments que vous aviez demandé, le décrassage en général, la main d'oeuvre, ça va se voir sur la note, si vous voyez ce que je vais lire. Oh, 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 je vois exactement ce que vous voulez dire. J'ai dû faire bosser mes lutins à Hanouka pour payer celle de l'année dernière. Faut avouer, je sais pas comment vous y prenez, mais vous imaginez pas le genre de saloperie qui s'était collé dans le moteur. Un de mes gars a sorti de ces merdes du carbu, des vraies crottes, genre bouse de cheval, tu vois ce que je vais dire. Ça, c'est Rudolf, mon reine. Eh bien, Liloc, quand il délivre, il se libère, votre reine des neiges. On y peut pas grand-chose, on a pas une minute à perdre, alors quand lui ou moi, on a... Enfin, vous voyez, eh bien, dans ce cas-là, on est obligé de le faire pendant la distribution, et puis c'est tout. Évidemment, avec la vitesse, ça a dû passer dans le filtre à air, et ça s'est incrusté sous le carter. Ah mais attendez, y'a pas que des crottes de reine, alors ? Pourquoi ? Ça risque de changer quelque chose à la facture ? Oh là, oh là, on n'en est qu'à la moitié de la facture, mon bon monsieur, mais... C'est sacrément dégueulasse, si vous voulez, mon avis. On va peut-être se relaver les mains un coup. Bref, et les modifications dont nous avions parlé ? Oh là là, un vrai casse-tête. Déjà, on est passé la belle éco 2, avec le nouveau filtre à particules et tout le tintouin. J'avais mis le même à mon beau-frère. Normalement, ça change rien pour le couple, mais votre puissance est tellement énorme qu'une variation d'un pour cent, ça représente déjà des dizaines de kilomètres heure. C'est le problème avec toutes ces nouvelles lois pour l'écologie. Qui commence par arrêter de se déplacer en avion, tous ces cinq-temps manques de politicards ? C'est comme pour ces gens qui mangent bio. On dira ce qu'on voudra, mais on va pas me faire croire que c'est quelque chose qui est important... Je vous ai pourtant dit que je ne pouvais pas perdre en vitesse. C'est un itinéraire optimisé au maximum. Je sais, je sais. J'ai boosté les bougies du V8, mais ça risquait de faire péter les durites avec la pression. Oui, sans compter les miennes. Du coup, avec les gars, on a eu une autre idée au moment où on a changé le joint de culasse. Mais pourquoi vous avez changé mon joint de culasse ? Il était neuf. Je sais pas. J'ai jamais compris à quoi ça servait, alors de principe, je le change. Pour m'assurer qu'il pose pas de problème par la suite. Ça fait partie du boulot, je crois. Bon, bon, ok, ok. On va sûrement devoir se dégaiser en cloche à Pâques pour payer la note. Mais passons. Alors, à quoi vous avez pensé, du coup, pour récupérer ma vitesse malgré votre label éco ? Alors, vous verrez, il y a une petite boule de Noël rouge qui clignote au milieu du tableau de bord. Oh, 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 c'est mignon, mais quel est le rapport ? Une petite touche dessus et ça vous balance 20 essais de produits dans le mélangeur. Ah, c'est simple. Dès que vous sentez un coup de mou, vous mettez en marche et... Ah, ça part ! J'ai mis la même chez mon beau-frère. Ah oui ! Ah, mais vous m'avez carrément monté un kit nitro. Ben, c'est bien, c'est légal, au moins. Ah, ça, c'est sûr que ça passerait pas le contrôle technique, sur ce que je veux dire. Mais, de toute façon, même avec leur motard, la marée chaussée vous attrapera pas en vol, mon bon monsieur. Au fait, c'est quel nom la facture, déjà ? Noël ! Père Noël ! Mais... Mais bordel, mais c'est quoi ce truc ? Ben, c'est votre traîneau. Vous aviez pas dit qu'on refaisait la peinture aussi ? Mais en rouge ! Mais nom d'une pipe envoie en rouge ! En rouge ! Le Père Noël ! Non mais sérieusement, je vais avoir l'air de quoi au Violymonde ? Et c'est quoi ces flammes oranges sur les côtés ? Ça, c'est ma touche perso, monsieur Noël ! C'est le cadeau de la maison, comme le distributeur de vin chaud dans le coffre et les écrans de 12 pouces dans les appuis-têtes. Et là, avec ça, vous allez vous sentir comme un roi tiré par des rêves. Mais c'est pas vrai ! Mais qu'est-ce qu'il a fait à mon traîneau ? Oh, mais quel bruit, c'est ! Vous nous rejoignez sur Radio Noël, la radio des fêtes, la fête des radios. Et après Jingle Bells par Léon Repp, la reprise de Vive le Vent par Noé Père. Donnez, voici vos clés. C'est officiel ! Votre traîneau a été tuné ! Oh, je suis déjà trop portard de toute façon ! Alors, on va laisser comme ça, c'est moche et affreux, on s'en fout ! Est-ce que la facture est finie ? C'est presque prêt ! Il reste plus que l'extension de garantie à ajouter ! Non mais j'en veux pas de votre extension de garantie ! Il y a un supplément, si vous la refusez ! Mais c'est une entourloupe ! Ah ouais, vous dites ça aujourd'hui et dans 3 ans, vous serez content d'avoir accepté ! Faites-moi confiance, j'ai mis la même à mon beau-frère ! Mais je m'en tape de votre beau-frère ! Je n'en veux pas de votre extension de garantie ! Et qu'est-ce qu'il y a de garantie, d'ailleurs ? Bah tout ! On garantit tout, chez nous ! Sauf les gallipeurs, bien sûr ! Je n'ai jamais garanti, les gallipeurs ! Tenez, voilà la facture ! Vous voyez ce que je veux dire ! Ah ! Ah bah ouais ! Mais quand on veut l'utilité, mon bon monsieur ! Faites-moi un devis la prochaine fois ! Je ne sais pas, moi ! Ah ouais, mais bon, vous me l'amenez le 22 décembre avec toute une liste pleine de modifs ! Je ne peux pas faire des miracles pendant les fêtes, moi ! Bon, mettez ça sur la gueule ! Je dois prendre rendez-vous avec mon bronquier avant la distribution, maintenant ! Allez, allez, on se dépêche ! Et voilà ! À l'année prochaine, hein ! Et vous n'attendez pas à avoir un cadeau au pied de votre sapin demain, hein ! Toujours la même chose avec les clients ! Ils ne prennent pas le temps d'admirer le boulot d'orfèves qu'on fait par ici ! À part mon beau-frère, évidemment ! Oh tiens ! Je n'ai même pas pu lui parler du sucre d'orge à côté de la boule de nitro ! Le moteur nucléaire qui prend le relais en vitesse lumière ! C'était une super idée, mais... Il ne faudrait pas qu'il aille injecter de la nitro au même moment ! Et la terre s'éclata ! Si moi, est-ce que je veux dire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...